Alors, dans la précédente capsule, nous avons parlé des niveaux de protection et des méthodes de protection pour les ouvertures brutes d'une fenêtre, d'une porte ou d'un lanterneau. Il est à préciser que dans la précédente capsule, nous avons fait une méthode avec les normes minimales qui sont dictées par la norme A440.4-07 et aussi par le Code de construction du Québec. Les normes minimales, souvent, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a aussi établi les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, dans le fond, c'est ce qu'on appelle aussi les règles de l'ordre. Donc, on va reprendre la même protection d'ouverture que dans la capsule précédente, excepté qu'ici, ça sera les meilleures pratiques. C'est celles, souvent, qui vont vous être demandées sur le chantier de construction par votre employeur. Il est à noter qu'ici, c'est une méthode générale, que votre employeur peut apporter des légères modifications à la méthode pour la simplifier ou la rendre plus rapide. Mais, toutes les méthodes partent de celle-ci. Puisqu'au préalable, on a mis notre après, notre colle, sur tout le revêtement intermédiaire, puis aussi à l'intérieur de la baie de la fenêtre. La différence avec la précédente méthode, c'est que dans la précédente méthode, on prenait le parintempérie, on le repliait à l'intérieur de la baie, puis ça constituait notre protection en tant que telle de charpente. Avec la méthode, dans les meilleures pratiques, bien, c'est un solin comme celui-ci qu'on va prendre pour protéger la charpente du mur à taquetel. Donc là, au préalable, j'ai mis ma colle, j'ai mis mon après pour que mon solin puisse coller facilement sur la surface. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Évidemment, comme à la base, ici, dans les coins en haut, on va y mettre des petits goussets pour protéger ici le coin qui serait vulnérable, puisque les coupes des deux solins qui se chevauchent arrivent au même point. Donc, on a encore nos goussets en cravate. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite, dans la précédente méthode, celle qui illustrait les normes minimales, on mettait ici en façade, mais sous le laïto, un parintempérie. Dans les meilleures pratiques, ce morceau de parintempérie est remplacé, tout simplement, encore une fois, par une membrane autocollante, qui va venir chevaucher la façade au-dessus de l'ouverture par-dessus le revêtement intermédiaire et qui va venir protéger le dessous du laïto. Encore une fois, comme la membrane de la base, ces membranes-ci doivent recouvrir le revêtement intermédiaire d'un minimum de 4 pouces. Ici, par exemple, la membrane latérale doit chevaucher le dessous du laïto de 2 pouces. Et la membrane qu'on va venir mettre ici à la tête, elle devra redescendre de 4 pouces sur les côtés. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Suite à cela, comme dans la méthode précédente, on va venir replier notre parintempérie sur le devant de nos jambages ou de nos poteaux d'huisserie. Donc, suite à cette étape-ci, où est-ce qu'on a retourné notre parintempérie devant nos latéraux de fenêtres ou d'ouverture, on vient mettre, un peu comme tantôt, on vient sécuriser notre assemblage avec du ruban autocollant. Donc, on vient sécuriser les coins ici de nos coupes. Et ici, ce n'est pas tout le monde qui le fait de cette façon-là. Moi, je préfère toujours venir sceller le côté de mon parintempérie avec la baie de fenêtre. OK, comme ceci. Et puis, aussi, dans le haut, dans notre angle supérieur, on remet encore une fois, pour sécuriser notre angle, on remet un solin. On peut mettre un solin autocollant ou un solin qui nécessite un après. Si ce n'est pas dicté dans le devis de votre ouvrage, bien, vous pouvez demander à votre supérieur immédiat ce qu'il avait prévu mettre dans le doute. On remet le meilleur de ce qu'on a comme matériel. Alors, on répète exactement la même séquence de l'autre côté. On vient sécuriser notre coupe ici dans le bas, pour que l'eau puisse rentrer par le petit trou ici. Moi, pour ma part personnellement, je calfeutre le côté ici. La jonction du parintempérie et du solin latéral, je les calfeutre ensemble. Et dans l'angle supérieur ici, encore une fois, comme de l'autre côté, je vais venir calfeutrer mon angle supérieur. Encore une fois, avec un solin autocollant. Donc, c'est ce qui me fait, à la présente capsule, sur la méthode de protection des ouvertures, pour un niveau de protection moyen à élever. Et ce qui a démontré aussi les méthodes minimales. Et comme on voit ici, les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, c'est ce qui devrait être tout le temps envisagé. Imaginez que vous vous entraîneriez pour faire du tir à l'arc. Donc, si vous visez constamment les normes minimales, c'est-à-dire l'anneau extérieur d'une cible, ça va être très difficile d'atteindre le point central. Donc, notre objectif devrait toujours être les meilleures pratiques. Vous pouvez voir ici que, juste pour faire un rappel, tout l'assemblage est fait sous le principe de la goutte d'eau. C'est-à-dire que si de l'eau descend sur le parintempérie, elle ne peut pas pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Par contre, si on a de l'eau en arrière du parintempérie, tout est mis en place pour que l'eau puisse sortir éventuellement du parintempérie et quitter la structure. Merci.